bonjour à tous et bienvenue sur absolument chat aujourd'hui dans cette vidéo à nouveau spéciale fête de fin d'année je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour ne pas stresser votre chat si vous faites la fête à la maison parce que c'est des périodes de l'année où on reçoit souvent du monde à la maison il ya des repas avec beaucoup de personnes ou alors on fait carrément la fête pour le jour de l'an il ya de la musique ça rigole ça il ya de l'agitation il ya du bruit on sait que les chats c'est pas c'est pas leur kiff total ça sont plutôt calmes ils aiment la routine ils aiment leurs habitudes donc comment on peut faire pour pas trop les stresser d'autant plus si vous avez un chat qui est de nature très craintive avant de commencer je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube pour ne manquer aucune vidéo puis de me suivre sur insta sur tik tok où je partage plein de conseils plein d'astuces et puis sur absolumentchat.com où vous pouvez vous abonner à la newsletter pour recevoir mon guide gratuit et puis être au courant de toutes les les infos toutes les actus les offres et tout et tout la première chose à faire c'est de réserver une pièce refuge à votre chat alors qu'est ce que c'est qu'une pièce refuge ça va être un espace vraiment dans lequel votre chat va pouvoir se sentir en sécurité avec tout son petit nécessaire donc dans cette pièce refuge vous allez lui mettre sa gamelle d'eau sa gamelle de croquettes sa litière un griffoir ses jouets s'il a une couverture un coussin un truc qu'il a tort vous allez tout mettre là si possible cette pièce refuge ça va être un endroit dans lequel déjà il aime bien aller se poser donc par exemple votre chambre ça peut être le bureau mais on évite le cajibi on évite la buanderie il faut que ce soit un endroit quand même qui soit très confort pour lui dans lequel il se sente vraiment bien le principe c'est que pour lui s'il a faim ou s'il a besoin d'éliminer et bien il va pas être en panique totale il va pas dire mais qu'est ce que je vais faire il faut que je traverse le salon faut que j'aille là avec tous ces gens tous ces inconnus ça crie de partout je vais mourir quoi donc ça ça génère énormément de stress pour un chat alors que si tout est là à portée de patte pour lui ça va être déjà beaucoup de stress en moins dans cette pièce refuge donc il n'y a que vous qui serez autorisé à rentrer c'est à dire que admettons que vous aviez l'habitude de prendre tous les manteaux de tous de tous les invités les poser sur votre lit et ben pour ce soir là vous allez trouver un autre endroit pour mettre les manteaux parce que si vous mettez les manteaux dans votre chambre et qui est aussi la pièce refuge vous pouvez être sûr qu'il va y avoir du passage des personnes qui vont aller et venir récupérer des trucs dans leur manteau dans leur sac machin donc c'est vraiment pas cool et en plus si vous avez un chat qui est de nature vraiment sensible qui peut avoir déjà des tendances à faire parfois des pipis ou des cacas en dehors du bac à laitière ce serait le meilleur moyen pour retrouver du pipi sur le manteau d'un des invités donc c'est pas mal pour pour casser l'ambiance donc vraiment cette pièce refuge c'est pas le dressing et c'est que vous qui pouvez y entrer donc il faut aussi bien briefer vos invités sur le fait que voilà il faut pas aller voir le chat il faut pas aller dans la chambre voilà si le chat il vient de lui-même dans le salon très bien mais s'il ne vient pas eh bien c'est son espace de sécurité un deuxième conseil utile ça va peut-être vous sembler bête mais très souvent j'entends ça il ne faut pas forcer votre chat à dire bonjour aux invités que vous ayez 40 personnes vous ayez trois personnes à la maison mais parfois les personnes me disent il est mal poli mon chat il va pas dire bonjour moi j'ai envie que voilà et puis il ya aussi le plaisir de c'est mon chat je l'adore j'ai envie que les invités le voient quoi surtout c'est des amis à qui vous parlez tout le temps de votre chat mais sauf que il ya des chats ils ont pas du tout envie de se retrouver à dire bonjour donc il faut pas le forcer il faut pas aller le chercher pour dire regardez dis bonjour non 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 s'il veut venir il vient et c'est cool et d'ailleurs sachez aussi que si votre chat vient et qu'il se frotte aux jambes des invités c'est pas pour dire bonjour et c'est pas pour inviter l'autre à lui faire des gratouilles et des papouilles en fait quand le chat se frotte aux jambes des invités généralement c'est plus du marquage en se frottant il va intégrer l'odeur de l'autre il va mettre son odeur par dessus et on va dire que ça ça va le sécuriser un petit peu plus donc briefer vos invités aussi sur voilà laisse le se frotter c'est pas grave moi très souvent quand je suis en consultation je laisse ma main pendre mollement et le chat va s'y frotter s'il a envie de s'y frotter il s'y frotte s'il veut plus de câlins il va me le faire comprendre mais sinon je le laisse se frotter ça suffit et dans cette continuité là ne grondez jamais votre chat s'il feule à l'encontre d'un invité voire qui donne un coup de pâte surtout si vous avez déjà un chat qui a cette tendance un petit peu réactive comme ça briefer encore une fois vos invités pour dire ne réagis pas ne t'en occupe pas si votre chat il a cette tendance réactive et bien au contraire prévenez bien vos invités de dire tu rentres mais tu t'occupes pas de mon chat s'il vient et qu'il dans le salon tu le regardes pas tu fais comme s'il était pas là voilà parce qu'il est un petit peu sensible il est un petit peu à cran parfois donc voilà on fait comme si il n'était pas là on laisse le chat prendre ses marques à son rythme et comprendre de lui même que c'est ok et que personne dans cet environnement va lui faire du mal ça c'est important alors il ne faut pas s'inquiéter si votre chat il reste caché toute la soirée sous le lit ou sous le canapé c'est très fréquent en fait donc pas d'inquiétude là dessus plus vous allez essayer de rassurer votre chat plus vous allez augmenter son stress parce que finalement le chat lui va se dire si elle essaye de me rassurer c'est que j'ai bien raison de m'inquiéter donc je vais redoubler de vigilance je caricature le truc comme toujours mais voilà donc laissez le prendre ses marques laissez le faire les choses à son rythme enfin je peux pas terminer cette vidéo sans ce dernier conseil faire la fête sans stresser son chat ça veut dire comme j'ai dit on le force pas à dire bonjour on le force pas à participer à la fête on prend pas dans les bras pour danser on ne le déguise pas on lui met pas le chapeau pointu les cotillons les voilà ils ont une ouïe cinquante fois plus développée que la nôtre on n'oublie pas ça donc encore une fois d'où l'importance de la pièce refuge qui va un petit peu atténuer tout ce bruit vous laisserez quand même la porte entre ouverte comme ça si votre chat veut sortir il peut sortir une précision que j'avais pas apporté mais voilà en tout cas on l'oblige pas à faire la fête on oblige pas à être présent on ne le déguise pas j'ai fait une vidéo sur les déguisements non 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 c'est pas du tout rigolo et même quand on a l'impression que mais non mais moi mon chat il aime bien allez voir la vidéo vous retrouverez toutes ces informations dans l'article dédié sur absolument chat point com le lien sera dans la description et moi en attendant je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année de passer des bons moments avec les gens que vous aimez et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye m m m m m m m